Vous écoutez Libère-toi, le podcast pour apprendre à déléguer épisode 15. As-tu déjà envisagé de déléguer ta comptabilité? Peut-être que t'aimes pas les chiffres pis que tu te dis que ça serait plus efficace pour toi de faire autre chose que ta tenue de livre ou ton rapport de taxes. Mais peut-être que t'hésites à déléguer ça parce que tu sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Parce qu'après tout, c'est quand même tes finances qui sont en jeu. Aujourd'hui, je reçois Geneviève Pesant. Elle offre des services de tenue de livre, de paye et de déclaration de revenus. Elle développe aussi la compétence financière et comptable des travailleurs autonomes en partageant du contenu sur ces sujets-là et grâce à de l'accompagnement. Dans cet épisode, on va parler de comment s'y prendre pour déléguer sa comptabilité. Geneviève va nous expliquer comment ça se passe et puis nous donner des conseils pour savoir par où commencer. À tout de suite! Imagine-toi avoir une heure de plus par jour. T'en ferais quoi? Je suis Josiane Morinville et j'anime le podcast Libère-toi pour les entrepreneurs qui veulent plus de temps, plus d'argent. T'as tendance à tout faire par toi-même? Et si déléguer était la clé pour mieux travailler? Bien, salut Geneviève! Salut Josiane! Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Libère-toi! Bien, merci de l'invitation. Je suis contente d'être là aussi. Parce que dans le fond, je t'ai invitée parce que je sais que toi, t'es vraiment passionnée par les chiffres. T'as vraiment une belle expertise là-dedans. Puis je connais aussi beaucoup d'entrepreneurs qui aimeraient ça déléguer leur comptabilité, mais qui sont mal à l'aise de le faire parce que déléguer ses finances, c'est pas évident. On ne sait pas trop par où commencer. Puis là, bon, quelqu'un d'autre que nous va voir nos chiffres. Puis là, on ne sait plus si finalement, on va avoir encore accès à nos informations, c'est savoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans notre entreprise et tout ça. Fait que j'aimerais ça, tu sais, qu'on démystifie un petit peu sur comment ça se passe de travailler avec un professionnel quand on décide de déléguer notre comptabilité. Bien, avec plaisir! Fait que avant qu'on commence dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu te présentes et que tu me parles un petit peu aussi de ton entreprise. D'accord! Bien, mon nom, c'est Geneviève Pesant, tu l'as bien dit. Mon background, c'est pas du tout la comptabilité, c'est ça qui est un peu étrange dans mon parcours. Dans le fond, je suis une scientifique de formation, donc la rigueur et l'esprit d'analyse, c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui. Et puis, dans le fond, je suis une ancienne gestionnaire qui vient du domaine pharmaceutique, de l'assurance qualité, donc encore une fois, souci du détail, rigueur et esprit d'analyse. Et puis, c'est ça, après une quinzaine d'années de carrière dans ce domaine-là, j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour. Je me suis questionnée sur qu'est-ce que j'aimais faire, c'était quoi mes passions et tout ça. Puis, je me suis rendu compte que j'ai toujours, toujours aimé ça. Dans le fond, depuis que j'étais étudiante et que je suis partie en appartement, j'ai toujours suivi mes finances de très près, à tous les mois, tout ça, pour payer ses comptes, vérifier les relevés bancaires, tout ça. Fait que j'ai quelqu'un, dans le fond, je suis quelqu'un qui a toujours été très près de ses chiffres, toujours intéressé par les finances personnelles et tout ça. Je me suis formée là-dessus, j'ai lu sur le sujet et tout ça. Donc, quand je me suis questionnée sur qu'est-ce que ça serait la prochaine étape dans ma carrière, bien, la comptabilité est un peu venue d'elle-même parce que c'était proche de gérer ses finances personnelles. Donc, je vérifie déjà mes relevés bancaires à tous les mois, pourquoi ne pas le faire pour des clients en faisant leur tenue de livres et leur conciliation bancaire et donc leur comptabilité. Donc, je me suis lancée comme adjointe virtuelle au départ qui offrait des services de révision de texte et aussi de tenue de livres. Ça, c'était en 2018. Donc, ça fait maintenant un peu plus que deux ans que je suis à mon compte. Puis, dans le fond, je me suis rendue compte qu'il y avait énormément de demandes pour des services de tenue de livres et que c'était vraiment, vraiment ça qui me passionnait le plus. Donc, je me suis formée encore plus, j'ai fait des cours en comptabilité, tout ça, puis je me suis vraiment plus spécialisée là-dedans. Donc, l'année passée, là, j'ai vraiment plus focussé mon offre de services sur la comptabilité puis maintenant, je ne fais que ça là à temps plein. Donc, des services de tenue de livres, des services de paye, des remises de taxes et bon, tout ça pour d'autres clients qui sont soit des travailleurs autonomes ou des consultants incorporés. Donc, des très petites entreprises, là, pas beaucoup d'employés, là. Des fois, ils sont eux-mêmes leurs propres employés, là, dans certains cas. Mais concrètement, là, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi les tâches qu'on peut déléguer par rapport à sa comptabilité? Bien, c'est très vaste et varié, ce qu'on peut déléguer, là. Bien, ça peut être vraiment tout. Fait que la tenue de livres en tant que telle, qui est comme l'entrée de données, puis ce qu'on appelle la tenue des livres, ça peut être la facturation aussi, faire les suivis avec les clients ou les fournisseurs, donc soit le paiement des fournisseurs ou faire le suivi avec les clients pour recevoir les paiements. Donc, on peut aussi déléguer le paiement de ces fournisseurs, donc quand on a un certain cycle de comptes payables et tout ça. Évidemment, tout ce qui est le classement, donc si c'est fait de façon numérique, là, si les gens numérisent leurs factures et leurs reçus, bien, je peux m'occuper aussi du classement sur un Google Drive ou, tu sais, un n'importe quel service, là, de gestion documentaire, là, sur le nuage. C'est aussi tout ce qui est déclaration gouvernementale, les rapports, les fameux rapports de taxes, qui sont les plus populaires, là, qui reviennent assez souvent, mais quand on a des paies, bien, il faut soit de façon mensuelle ou trimestrielle faire les remises des retenues à la source ou les DAS. On peut aussi déléguer sa paie, donc quand on a une entreprise incorporée, qu'on a des employés ou qu'on se verse un salaire en tant que seul et unique employé, là, ou l'actionnaire, bien, là, je peux m'occuper de la paie aussi. Et, évidemment, les conciliations bancaires, qui est comme un peu la fin du cycle, là, sur un mois, là, pour être sûre que toutes les transactions sont prises en compte, là, dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, ça fait un peu le tour des tâches, là, qu'on peut déléguer à quelqu'un. Bien, ça fait quand même beaucoup de choses, là, j'avais pas pensé qu'il y en avait autant. Mais, tu sais, quelqu'un qui fait déjà tout ça par lui-même, là, tu sais, comme un solopreneur qui fait déjà sa comptabilité par lui-même, par où il peut commencer à déléguer, tu sais, est-ce que c'est mieux de commencer par déléguer, je sais pas, moi, sa facturation, son rapport de taxe, sa déclaration de revenus, tu sais, c'est quoi le meilleur point de départ? Bien, avant même tout ça, bon, ça dépend si on est un travailleur autonome ou si c'est une entreprise incorporée, puis ça dépend où c'est qu'on est rendu, aussi, dans la prise en charge de notre comptabilité, là, mais avant même de commencer à déléguer tout ça, si on n'a pas encore choisi de logiciel comptable, ou si on l'a choisi, mais qu'on ne l'a pas encore vraiment paramétré, ça, ça serait vraiment la première chose à déléguer, parce que malheureusement, j'ai vécu ça à quelques reprises, de prendre en charge une comptabilité, puis que le logiciel était mal paramétré, puis là, on ne se retrouve plus dans les taxes, puis qu'est-ce qu'on doit à quoi, puis en tout cas, fait que c'est... Je comprends. Mais comment qu'on fait pour bien choisir le logiciel qu'on va utiliser? Ah, il faudrait faire un autre épisode là-dessus! Mais toi, c'est quels les logiciels que tu utilises le plus? Moi, je suis en amour avec Sage 50. Oui, je sais! Je savais que tu allais dire ça! Oui, mais tu sais, c'est ça. Il est tellement facile, même pour quelqu'un qui n'est pas comptable, il pardonne énormément, parce que toutes les corrections qu'on fait, ils sont quand même toutes inscrites, sans que tu le vois, mais c'est toutes inscrites dans les livres, fait que c'est possible de corriger bien des choses et tout ça. De voir les changements qui ont été faits, disons qu'il y a eu une erreur, puis toi, tu vas la corriger, bien, on voit qu'à la base, il y a eu une erreur, puis qu'elle a été corrigée, c'est ça? Oui, c'est ça. S'il y a une facture qu'on annule, bien, tu sais, on peut quand même aller, quand on veut faire des audits plus approfondis, bien, ça laisse toujours des traces quand même, c'est juste que ça fait renverser les écritures, fait que, tu sais, d'un point de vue comptable, c'est super propre et tout ça. Par contre, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire parce que maintenant, il y a beaucoup des solutions infonuagiques qui existent, qui sont de plus en plus populaires parce que ça facilite beaucoup la collaboration entre plusieurs personnes. Comme, par exemple, Sage, la compagnie Sage, a aussi une solution en ligne qui s'appelle Sage Business Cloud Comptabilité. Donc, le client a son compte d'utilisateur, il peut accéder à ses données comptables et moi, en tant que comptable ou aide comptable, je peux accéder aussi à ses données puis faire du travail en ligne. C'est la même chose pour QuickBooks en ligne qui est aussi un autre gros favori parce que c'est pas mal le logiciel pour l'instant qui est le plus avancé en termes de fonctionnalité, de possibilité d'automatisation aussi par rapport à Sage qui est comme un peu en retard parce que ça a été lancé après QuickBooks, fait que là, ils sont comme en mode de développement et rattrapage. C'est une solution qui est super simple qui fonctionne très bien quand on n'a pas de la comptabilité hyper complexe à faire comme, par exemple, pour un travers autonome, c'est une solution qui est amplement suffisante. Mais QuickBooks a des fonctionnalités vraiment, vraiment le fun aussi. Mais le prix vient avec aussi. Il est un peu plus cher. Fait que les gens aiment bien aussi le format abonnement mensuel pour les solutions en ligne. Puis, il y en a d'autres qui existent qui sont gratuits et tout ça. Fait que pour bien choisir son logiciel comptable, c'est d'évaluer ses besoins. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut quelque chose de plus simple, plus facile à prendre en charge? Ou on veut une solution gratuite parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent quand on commence? Bon, Wave App qui est seulement en anglais par contre, c'est une application qui est gratuite et qui peut servir à retracer sa comptabilité. Excel peut faire la job aussi pour un travailleur autonome. S'il s'agit juste de compiler ses revenus et ses dépenses, Excel peut très bien faire le travail. L'important, c'est d'être capable de suivre ses taxes quand on est inscrit au taxe. Fait que les logiciels viennent nous aider quand on est inscrit au taxe à faire ce suivi-là. Parce que ça demande un niveau de rigueur un peu plus élevé que, un moment donné, Excel va avoir ses limites quand on a un gros volume aussi. Mais Excel, pour commencer, ça fait la job. C'est pas besoin de se lancer dans un logiciel à 500 piastres. Des fois, la simplicité puis la base, ça fait le travail. Fait que c'est pour ça, l'évaluation des besoins, de qu'est-ce qu'on veut puis de qu'est-ce qu'on a de besoin, c'est ça qui va être important. Puis, comment qu'on fait pour choisir la personne à qui on va déléguer sa comptabilité? Parce que, tu sais, moi, j'entends parler, mettons, d'adjointe virtuelle, de technicien ou technicienne en comptabilité, de comptable. Tu sais, qui fait quoi? Qui fait quoi? Dans le fond, un technicien comptable ou un comptable, ils sont spécialisés là-dedans. Fait qu'ils ont des formations continues dans le domaine de la comptabilité. Ils sont un peu plus au fait des actualités puis des nouveautés, des nouvelles lois puis des nouveaux règlements dans ce domaine-là spécifiquement. Alors qu'une adjointe virtuelle, oui, elle peut faire le travail puis c'est pas du tout pour dénigrer le métier, mais pas du tout. Les adjointes virtuelles peuvent faire le travail d'entrée de données, de classement, de numérisation et tout ça. Mais c'est important de vérifier s'ils ont eu une certaine formation de base au moins en comptabilité parce qu'il y en a des adjointes là qui ont, que ça fait partie de leur formation là en bureautique là de faire des cours de base en comptabilité. Donc déjà s'assurer en partant que les adjointes ont une certaine base là-dedans ou de l'expérience là, ça pourrait déjà être un bon point de départ puis eux autres, ils vont pouvoir faire ce travail-là sans problème. Un technicien comptable ou un comptable dans un cabinet, bien ils ont aussi les ressources là pour recevoir des procurations pour faire les déclarations de taxes et tout ça puis ils ont peut-être des formations un peu plus avancées là puis ils peuvent offrir une gamme de services plus vaste parce que c'est ça leur spécialité. Fait qu'une adjointe peut faire un peu de tout, mais des techniciens comptables ou des comptables, bien ils sont spécialisés là-dedans. Un comptable qui a un titre de CPA, souvent dans les cabinets comptables, s'ils offrent des services de tenue de livre, ça va probablement être sous-traité ou soit c'est des employés qui sont plus des techniciens comptables qui vont faire la tâche vraiment de l'entrée de données et de la tenue des livres. Les comptables CPA, eux autres, ils vont plus intervenir à fin d'exercice, plus au niveau aussi des conseils puis de l'accompagnement, de l'analyse aussi du dossier puis des recommandations. Est-ce qu'on se doit verser un salaire ou un dividende quand on a une compagnie incorporée? Comment traiter le véhicule? Est-ce que c'est mieux de verser un kilométrage ou de le louer ou de le mettre au nom de la compagnie? C'est bon. Fait que le CPA va être capable de faire toutes ces analyses-là. Ça va un peu plus loin que, ça peut aller un peu plus loin dans ses analyses puis ses recommandations qu'un technicien comptable. Moi, pour ma part, je ne fais pas d'impôts de société. Je sais qu'il y a des techniciens comptables qui peuvent faire des impôts de société, donc les compagnies par action, les T2. Moi, je n'en fais pas. Donc, je me fie à ce que mon client aille quand même, retienne les services d'un comptable agréé pour faire les vérifications de fin d'exercice, les vérifications des états financiers et les impôts de la compagnie. Parce que moi, je ne les fais pas, les impôts de compagnie. Moi, je vais faire la tenue de livre, les conciliations bancaires et tout ça. Fait que ça va être plus la gestion de la comptabilité au quotidien. Tandis que le CPA, lui, c'est plus à la fin de l'année qu'ils vont intervenir. Ou s'il y a des questions en cours de route, évidemment, puis qu'ils ont besoin d'un avis de professionnel. Donc, c'est ça la nuance entre les trois. Oui. Fait que des fois, on peut aussi engager un petit peu des trois aussi, dépendamment de nos besoins. Oui. Bien, c'est sûr que dès qu'on s'incorpore, moi, je recommande fortement de retenir les services d'un comptable professionnel agréé, donc quelqu'un qui a le titre de CPA, pour au moins aller chercher une expertise plus poussée en fiscalité des compagnies et tout ça, dépendamment aussi de ce qu'on projette dans l'avenir pour notre entreprise. Puis d'aller chercher, dans le fond, ça serait quoi la meilleure stratégie fiscale au niveau des dividendes, des salaires ou juste comment traiter le véhicule. Le technicien comptable, lui, va plus agir au niveau du quotidien ou sur une base mensuelle, l'entrée des données puis la tenue des livres. Mais oui, une adjointe peut soit faire l'entrée de données aussi, numériser les factures et les reçues si c'est la stratégie qui est retenue. Quand on n'en a pas beaucoup, c'est pas trop une perte de temps de numériser, mais quand on en a beaucoup, des fois, c'est peut-être juste plus simple d'envoyer la pile de factures au technicien comptable ou au comptable qui fait la tenue de livres. Mais c'est sûr qu'à une certaine grosseur de compagnie, à un moment donné, il va y avoir des employés à l'interne qui vont faire ces différentes fonctions-là aussi. Dans le fond, c'est ça, ces services-là sont tous complémentaires. Oui. Puis selon toi, c'est quand le meilleur moment pour commencer à déléguer sa comptabilité? Est-ce que dès qu'on se lance en affaires, ça peut être une bonne chose ou il vaut mieux attendre un petit peu? Bien, moi, je prône, c'est mon opinion personnelle, je prône beaucoup qu'on ne devrait pas nécessairement déléguer dès le départ. Pour avoir le temps de se familiariser, dans le fond, avec nos méthodes. Je pense qu'il faut en garder une partie au moins pour comprendre la mécanique de la comptabilité, comprendre nos chiffres dans notre entreprise, connaître ces chiffres, comprendre les différents cycles, le paiement des fournisseurs ou les encaissements de clients, tout ça pour suivre notre cash flow d'un peu plus près. Puis aussi d'avoir une idée de c'est quoi sa rentabilité. Parce que si on délègue tout en partant et qu'on ne regarde pas ce qui se passe, on dépense, on dépense, on dépense, mais on le sait dessus. Si on est rentable, comment ça va? Ah, il y a de l'argent dans le compte, tout va bien, mais ce n'est pas juste ça. Ça va un peu plus loin que ça. Ça fait que de se mettre les deux mains dedans, puis de la faire nous-mêmes au début, bien, un, ça nous permet de se structurer aussi, de connaître nos dépenses, de savoir qu'est-ce qui revient, tout ça, de comprendre les différentes étapes et les différentes dates importantes, nos fréquences à respecter, nos obligations gouvernementales à respecter. Puis un coup qu'on connaît bien notre comptabilité, puis comment ça fonctionne pour notre entreprise, c'est pas mal plus facile pour déléguer après. Puis quand c'est quand le meilleur moment, bien, c'est quand ça déborde, tu sais, puis que, tu sais, quand ça déborde, que ça s'accumule trop. Puis, tu sais, si on sent que là, woups, on ne sera plus capable de respecter nos dates, puis qu'on prend trop de retard, bien, là, tu sais, c'est sûr que c'est un peu plate parce que la comptabilité, ce n'est pas perçu comme une tâche à valeur ajoutée, parce que pendant que tu fais ta comptabilité, bien, tu ne sers pas tes clients. Mais pour moi, je pense que c'est super important parce qu'il faut connaître ses chiffres, puis tu sais, c'est en ayant les deux mains dedans, là, qu'on le voit, là, si notre, c'est à la fin du mois, on a fait de l'argent ou pas, là, si on a été rentable ou pas. Fait que c'est en étant dedans. Mais c'est sûr que si ça déborde, qu'on n'a plus le temps de s'en occuper, puis que là, on va être en retard à remplir nos obligations, à faire nos déclarations, bien, là, ça serait plate d'avoir à payer des pédalités pour ça, donc c'est là qu'avoir un coup de main de quelqu'un de l'extérieur, ça peut devenir, dans le fond, impératif, là, à ce moment-là. Oui, c'est ça, ça devient vraiment incontournable, là, à un moment donné. Puis idéalement, déléguer juste avant d'arriver à ce point-là, pour pas… On va pas être trop dans l'urgence, là, non plus, là. Oui, c'est ça, demain, j'ai mon rapport de taxe, voilà mon trimestre, non, là, tu sais, c'est un peu plate pour la personne qui va recevoir ça. Vraiment. Puis aussi, bien, justement, quand on commence à faire les choses soi-même, puis qu'on n'a pas nécessairement, tu sais, de formation en comptabilité, tout ça, tu sais, on sait pas comment organiser nos affaires. As-tu des conseils à donner, tu sais, des bonnes pratiques à faire pour, en vue de quand qu'on sera plus en mesure de le faire, qu'on va vouloir déléguer, bien, que nos choses soient quand même en ordre? Bien, c'est sûr que si on connaît pas du tout la comptabilité, qu'on sait pas où qu'on s'en va, normalement, je pense, dans les cours de lancement d'entreprise, il aborde ce sujet-là, fait que, tu sais, moi, je considère que les gens qui se lancent, soit à leur compte ou qui s'incorporent, bien, ils doivent avoir une certaine base. Je pense pas que c'est le cas de tout le monde, par exemple, Revenu Québec offre un service d'accompagnement gratuit, justement, qui, que, ça, c'est un service qui vaut vraiment la peine, qui est pas très, très connu, là, mais n'importe qui qui se lance en affaires devrait faire appel à ces services-là, puis ça permet de savoir quelles sont les dépenses déductibles, comment ça fonctionne, un peu, l'interaction avec Revenu Québec, tu sais, pour les déclarations de taxes et tout ça, ils peuvent répondre à plein, plein de questions, fait que pour quelqu'un qui a pas fait de cours de comptabilité, mais qui veut savoir au moins quelles sont les dépenses déductibles, mais Revenu Québec offre ce service d'accompagnement-là, c'est gratuit, sinon, il y a beaucoup de ressources aussi qu'on peut trouver en ligne, justement, sur le site de Revenu Québec, qui est un bon point de départ, là, savoir quelles sont les dépenses d'entreprise qui sont admissibles, là, qui sont déductibles, autant pour une compagnie incorporée que pour un travailleur autonome, fait que c'est vraiment de se renseigner, puis si on veut vraiment pas se taper toute cette lecture-là, ou on est trop gêné de cogner à la porte de Revenu Québec, des fois, sans nécessairement avoir les moyens de déléguer, puis, tu sais, en partant, on peut au moins aller faire une consultation avec un comptable, ou un taintien comptable, puis, tu sais, j'ai plusieurs clients, là, qui m'ont contacté pour ça, parce qu'ils veulent le faire eux-mêmes, ils veulent apprendre et tout ça, mais, tu sais, c'est ça, soit pour savoir s'organiser, bien, il faut savoir quelles sont les dépenses déductibles, à quoi on a le droit, il y a certaines dépenses, c'est juste en partie, quand on est travailleur autonome, donc, d'avoir, de prendre une consultation, une fois, une heure ou deux, on peut régler vraiment plein de choses, puis répondre à plein de questions, des gens, au moins, pour repartir, c'est la bonne track, comme on dit en bon français. Oui, ça nous oriente, là, pour la suite, mais. Oui, oui, fait que ça serait déjà un bon, un pont-point de départ, puis, c'est aussi d'adopter, en partant aussi, peut-être des habitudes différentes qu'on n'avait pas en tant que particulier ou consommateur, tu sais, de garder tous ces reçus, de, tu sais, toutes celles qui ont un lien en entreprise, bien, tu sais, les mettre de côté, se faire un symbole dessus, puis, tu sais, vraiment, là, de traiter ça comme la prunelle de nos yeux, parce que c'est bien important, les pièces justificatives en comptabilité, donc, de commencer à prendre l'habitude de classer ça, puis de les garder à quelque part, là, puis, puis de les traiter sur une base minimalement hebdomadaire, même si on en a deux, c'est pas grave, tu sais, deux, dix minutes, ta comptabilité est faite, t'es à jour, tu sais, c'est aussi simple que ça, mais prendre l'habitude, tu sais, c'est juste une habitude, c'est comme n'importe quoi, c'est comme son marketing, tu sais, c'est de prendre l'habitude toutes les, tu sais, deux, trois fois semaine, ou plus ou moins, là, dépendamment de ce qu'on choisit, là, mais de faire des petites actions à tous les jours, ou à toutes les semaines, mais c'est la même chose pour la comptabilité, c'est de faire ces petites actions-là, puis de prendre l'habitude, ça va, ça va moins devenir une montagne rendue à la fin de l'année. Pas attendre que ça déborde avant de se mettre ça. Oui, c'est ça, que c'est, selon moi, ça serait des bonnes pratiques, une consultation avec les professionnels, puis de changer ces petites habitudes-là, puis de les implanter dans notre quotidien, là. Ah, bien, super conseil! Puis là, j'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus concrètement, tu sais, je voudrais savoir, tu sais, toi, quand tu reçois un nouveau client, tu sais, comment ça se passe? C'est quoi les premières étapes? Bien, ma première, première étape, c'est d'avoir une discussion avec le client, puis de faire vraiment une analyse de sa situation, parce que ça va être, ça va être vraiment différent, dépendamment si c'est un travailleur autonome, quelqu'un qui est enregistré, ou s'il est incorporé. Est-ce que sa comptabilité est déjà commencée, puis que, tu sais, à quel stade c'est rendu, sa comptabilité? Est-ce que c'est juste comme un transfert, dans le fond, parce que lui, il la faisait déjà, le client la faisait déjà, puis il me la transfère, ou on part de zéro, puis que là, il faut que je l'accompagne là-dedans. Est-ce qu'il y a déjà un logiciel comptable, ou il n'y en a pas? Parce que, c'est ça, si on part d'Excel, moi, je préfère, personnellement, pour les clients, travailler avec un logiciel comptable, j'ai accès à ces outils-là. Donc, ça, on en discute aussi, là, s'il veut s'en aller vers ça ou pas. Dépendamment aussi, l'autre question, c'est qu'est-ce qu'il veut déléguer exactement aussi? Est-ce qu'il veut continuer à faire sa facturation, ou est-ce que c'est moi qui l'a fait? Fait que là, il faut établir aussi le mode de communication qu'il va y avoir entre nous deux. Parce que moi, je travaille de chez moi à distance. Je ne suis pas un cabinet comptable que tu peux arriver puis déposer tes documents. Moi, je travaille complètement virtuellement. Je sais qu'il y a d'autres cabinets comptables, ça se passe d'une autre façon, là, mais c'est peut-être un autre type de clientèle aussi. Mais dans mon cas à moi, bien, c'est le mode de communication, il faut l'établir aussi. Comment est-ce qu'on va s'échanger l'information, les documents, puis quelles tâches exactement il a besoin de moi? Puis dans mon analyse aussi, je regarde son exercice financier, c'est quoi ses dates? S'il est travailleur autonome, c'est toujours janvier à décembre, mais une compagnie incorporée, ça peut être des dates différentes. C'est quoi les différents deadlines à respecter pour que je puisse mettre ça dans mon calendrier pour les taxes, les DAS, c'est dépendamment de sa situation. Fait que c'est vraiment de faire une analyse complète de ses besoins puis de ce qu'il veut déléguer. C'est la première étape. Oui, puis à plus long terme, dans le fond, j'imagine que tu continues de faire des suivis. Tu sais, comment tu t'assures que la personne reste au courant de ses chiffres? Il y a-tu des choses que tu mets en place? Elle, dans le fond, elle a toujours, oui, les accès aux logiciels puis aux données qui sont rentrées. Mais est-ce que tu fournis des fois, tu sais, des rapports trimestériels ou quelque chose comme ça, tu sais? Ben oui, les suivis, il y en a au minimum une fois par mois. Mais tu sais, mes clients, on se parle plus souvent que ça. Mais oui, les suivis, il y en a toujours, surtout à la fin d'un trimestre. J'envoie toujours un petit reminder à mes clients. Ah, ben à la fin de ce mois-ci, ça s'en vient, il faut que je fasse ton rapport de taxe. Fais sûre que tu m'as envoyé toutes tes choses pour terminer le trimestre, tu sais, pour être sûre que, faire un petit rappel. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça, toutes les dates importantes, toutes les deadlines à mes clients, c'est tout dans mon calendrier. Fait que je subis ça à la lettre. Donc, il y a des suivis au minimum mensuels. Mes clients qui sont dans un logiciel cloud, ils ont accès à leurs données pas mal en tout temps. Fait qu'eux autres, je ne leur enverrai pas vraiment des rapports parce qu'ils ont accès, dans le fond, directement dans leur logiciel à leurs données presque en temps réel. Souvent, eux autres vont faire leur propre facturation aussi. Pour mes clients avec lesquels j'utilise H50, eux, n'ont pas accès vraiment à leurs données. On pourrait s'etoper quelque chose, mais je ne me suis pas trop cassé la tête avec ça pour l'instant. Ils ne me l'ont pas demandé non plus d'avoir accès. Mais au moins, à tous les mois, quand je finis leur entrée de données mensuelles, je leur envoie des rapports mensuels. C'est sûr que ce n'est pas super en temps réel parce qu'on est quelques semaines en retard. Ça va avec la fin du mois. Mais au moins, les rapports mensuels, ça va leur donner un portrait. Je leur envoie leur bilan pour savoir c'est quoi leurs actifs, leurs passifs. Je leur envoie l'état des résultats qui montrent les revenus versus les dépenses. C'est là qu'on voit le profit net. Je peux leur envoyer aussi le résultat pour un mois, puis je compare avec l'année en cours jusqu'à la date de la fin du mois. Comme ça, ça leur permet de voir, OK, jusqu'à maintenant dans l'année, j'ai fait combien, puis juste ce mois-là, à combien ils ont contribué. Je leur envoie aussi d'autres rapports comme les comptes fournisseurs ou les comptes clients, dépendamment de ce qui est pertinent pour eux autres. Puis, je leur fais des reminders, tel client, il me semble que ça fait longtemps qu'il y a une facture non payée. Fait que d'une fois, c'est ça. Si il y a des petites observations que je fais en cours de route, parce que moi, je les mets dedans, je suis vraiment dans leurs chiffres. Fait que d'une fois, je vois des affaires, puis c'est comme, il manque peut-être telle facture que je n'ai pas eue. À un moment donné, je commence à connaître, tu sais quoi, leur facture récurrente ou leur pattern. On ne peut rien cacher à son comptable. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, on apprend tous les petits patterns de nos clients. C'est vraiment cute, là, mais tu sais, ça nous permet aussi de voir telle affaire, il y a-tu quelque chose qui a changé par rapport à ça. Ou si je vois des observations, bon, si ce soit leurs clients qui n'ont pas payé, tout ça, bien, je peux leur faire part de mes observations. Si jamais il y a quelque chose, si ça pourrait leur être utile aussi, bien, tant mieux. Parce que, tu sais, dans le fond, quand on fait affaire avec quelqu'un comme toi, ça nous permet, tu sais, d'avoir aussi un deuxième regard, un deuxième regard, puis de ne pas oublier des choses, tu sais, dans le fond, des choses auxquelles on ne penserait pas dans le day-to-day. Fait que, tu sais, toi, tu es là pour nous ramener s'il y a des petits pépins et tout ça, fait que c'est… Bien, en même temps, oui, mais en même temps, moi, je ne peux pas savoir si la personne fait des dépenses, puis si elle ne m'envoie pas les reçus, je ne peux pas le deviner. C'est sûr que non. Fait que c'est pour ça que c'est important que mes clients savent c'est quoi vraiment leurs dépenses d'entreprise pour qu'ils m'envoient les reçus pertinents. C'est sûr que pour une compagnie qui est incorporée, si je fais les conciliations bancaires des comptes de cartes de crédit de compagnie ou des comptes bancaires, bien là, c'est dur de laisser passer une transaction. S'il manque un reçu ou quelque chose, bien, je ne peux pas faire la conciliation, donc je dois le soulever au client et il manque telle ou telle chose. Mais un travailleur autonome, que c'est tout dans le compte personnel ou qu'il ne m'envoie pas ses comptes de cartes de crédit parce qu'il y a des affaires personnelles dessus, bien, s'il y a une dépense qui pourrait être une dépense d'entreprise, bien, je ne peux pas vraiment… Mais qui ne te l'a pas dit. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est important que le client ait une idée de c'est quoi ses dépenses d'entreprise. Il faut qu'il y ait ces connaissances-là. Fait que c'est pour ça qu'avant de déléguer, c'est important de l'apprendre au moins puis de le faire pendant un bout de temps. Ouais, de connaître les bases. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui aimerait déléguer sa comptabilité mais qui hésite encore à le faire? La première question à se poser, je pense, c'est… Moi, je l'inviterais à se questionner pourquoi il hésite à le faire. C'est quoi les raisons de son blocage? Ça peut être plusieurs choses. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un à qui il fait confiance? Parce que ça, c'est… ça, c'était une de tes questions dans ton questionnaire, là, les critères à prendre en compte pour bien choisir la personne. J'ai mis « lien de confiance » avec trois points d'exclamation. Parce que c'est super important. Dans le fond, la personne à qui on délègue, on doit avoir une belle relation avec. C'est pas une relation d'un mandat, ça commence puis ça a une fin. C'est une relation à long terme quand on s'embarque dans la comptabilité. Moi, j'ai des clients que ça fait depuis le début que je suis partie en affaires que j'ai, là. Fait que c'est toujours du long terme. Donc, le lien de confiance est super important. La personne a l'accès à tes chiffres, elle a l'accès à ton compte de banque, elle a l'accès à… Elle peut agir entre ton nom en Revenu Québec. Faut que tu sois certain qu'elle sait ce qu'elle fait, puis que tu aies confiance en elle. Tu sais, il y a plein d'outils en ligne qui existent, là, que oui, je peux avoir accès au compte de banque à un de mes clients, mais on peut restreindre aussi, là, les opérations que la personne fait, là. On peut, tu sais, à un compte d'utilisateur, bon, je peux aller chercher les relevés bancaires, mettons, mais je ne peux pas envoyer de l'argent, ou, tu sais. Mais il y en a d'autres qui me donnent accès à tout. Fait qu'il faut que tu aies confiance, tu sais. Fait que c'est pour ça que, est-ce que c'est une des raisons de ton blocage? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas trouvé quelqu'un avec qui tu sens que tu pourrais faire confiance, qu'elle est professionnelle, tu sais, puis que tu pourrais, c'est ça, lui déléguer? Quand même un gros morceau de l'entreprise, là, les finances puis la comptabilité de l'entreprise, tu sais, c'est quand même un morceau qui est important aussi. Mais ça, c'est le cœur, c'est ça qui fait que, c'est ça qui garantit la viabilité de l'entreprise. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que ça, ça pourrait être un des blocages. Peut-être qu'il n'a pas trouvé quelqu'un de confiance. L'autre blocage, c'est est-ce que, c'est parce qu'il n'a pas identifié les bénéfices qu'il pourrait en tirer de déléguer sa comptabilité? Pas à cause de la tâche de comptabilité, mais peut-être qu'il n'a pas identifié, OK, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre dans mon entreprise si je ne faisais pas de comptabilité? C'est important de se poser la question. Quelles sont les tâches à valeur ajoutée que je pourrais faire à la place de faire de la comptabilité? Fait que ça, ça pourrait être, c'est peut-être parce qu'il n'a pas identifié ces bénéfices-là. Fait que bref, c'est ça. Moi, je me questionnerais sur pourquoi j'hésite ou c'est peut-être parce que c'est encore trop un sujet sensible ou de l'information sensible qu'ils n'osent pas partager. Oui, parce que là, ça implique que la personne sait combien d'argent toi, tu fais. Comme je l'ai dit, on ne peut rien cacher à son comptable. Rien. À quel resto tu vas, à quelle fréquence tu vas au resto, qui tu vois au resto. C'est où tu vas, c'est ça, où tu dépenses, qu'est-ce que tu achètes. Évidemment, combien tu factures, qui sont tes clients. On sait tout. On sait tout. Fait que c'est important, si la personne, elle veut faire votre comptabilité, mais qu'elle ne vous offre pas de signer un contrat avec des ententes de confidentialité, trapeau rouge. Ça prend une entente de confidentialité parce qu'on a accès à tout. Oui, c'est un point important que tu amènes, Geneviève. C'est ça, très, très important. Signer une entente de confidentialité avec la personne, un contrat et tout ça, en bonne et due forme. Je suis vraiment contente de tous les conseils que tu as apportés. C'était vraiment super enrichissant, super précis pour ceux qui hésitent encore à le déléguer, qui ne l'ont pas encore fait, qui ne savent pas trop comment ça se passe. Ça donne vraiment une belle vue d'ensemble sur comment on peut s'y prendre pour déléguer sa comptabilité, justement. Bien, j'espère que ça va aider des entrepreneurs à s'intéresser d'abord à leurs chiffres eux-mêmes, puis peut-être au moins à leur donner assez d'informations pour qu'ils puissent maintenant poser leurs questions à une personne qui voudrait peut-être embaucher pour déléguer leur comptabilité. À trouver la bonne personne, comme on a dit. Trouver l'appel, puis identifier aussi qu'est-ce qu'on ferait avec tout ce temps-là qu'on va sauver. Mais avant qu'on se quitte, j'aimerais ça que tu me dises où est-ce qu'on peut te suivre. Bien, moi, je suis très présente sur LinkedIn. C'est pas mal la meilleure façon de me rejoindre. Je suis aussi sur Facebook. J'ai une page professionnelle qui s'appelle tout simplement Geneviève Pesant. Donc, c'est tout simplement de chercher Geneviève Pesant sur Facebook ou sur LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer une demande de connexion avec une note personnalisée. Ça va me faire plaisir de rentrer en connexion avec vous. Si vous avez d'autres questions aussi par rapport au sujet de l'entrevue, ça va me faire plaisir de discuter de ça avec tes auditeurs. Bien, super! Je vais mettre les deux liens dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent aller te rejoindre. Bien, je te remercie encore une fois! Merci beaucoup! Bye-bye! Bye! J'espère que vous avez aimé l'entrevue et que les conseils de Geneviève vous ont éclairé sur ce sujet-là. Même si vous n'êtes pas encore prêt à déléguer, le fait d'adopter maintenant des bonnes pratiques puis de garder votre comptabilité à jour, bien, ça va vous aider grandement à faciliter la tâche quand vous allez décider de le faire. Puis, c'est toujours mieux de déléguer quand nos chiffres et nos papiers sont en ordre. Merci! Merci! Merci!